Cette conférence va maintenant être enregistrée. Comme vous l'avez entendu, la conférence va être enregistrée, donc vous aurez accès au replay. L'idée, c'est de s'interroger aujourd'hui sur à quoi ressemblera l'industrie agroalimentaire dans 30 ans. Merci à Digital Food Lab qui a accepté de co-organiser ce webinaire avec nous et à Eure Alimentaire qui va témoigner ce matin de son expérience sur le sujet. Étant donné qu'on n'a qu'une heure, je vais juste vous donner quelques infos. Comme vous l'avez entendu, il y aura un replay, donc vous aurez accès au webinaire. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Si vous avez des questions, étant donné qu'on est nombreux, je vous invite à les poser dans le chat et je les adresserai aux intervenants en fin de webinaire. Jérémy, je vais te passer la parole tout de suite. Je laisse chacun d'entre vous se présenter, ce sera plus pertinent. J'ai oublié de dire deux mots sur l'ANIA, évidemment. On est le syndicat professionnel de l'industrie alimentaire. Notre travail, c'est d'accompagner les entreprises de l'agroalimentaire sur différentes thématiques, dont l'innovation. D'où ce travail autour des questions de prospective, notamment. Jérémy, à toi. Bonjour Françoise, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire organisé ce matin. En fait, je vais tout de suite donner la parole à Mathieu, qui va commencer cette matinée. Dans un premier temps, il va nous présenter le futur de l'industrie agroalimentaire. Et dans un second temps, nous aurons un échange avec Benjamin De Lecroix, de l'heure alimentaire, et François Zorga, de l'ANIA, qui vient de se présenter. Mathieu, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Écoutez, merci évidemment à l'ANIA pour cette invitation et ce webinaire. Donc, comme le disait Françoise, on a un temps limité. Donc, allons tout de suite dans le liste du sujet. Je commence par nous présenter avec Jérémy. On est les deux cofondateurs de Digital Food Lab. Assez simplement, avec Jérémy, on a un parcours similaire. Il y a dix ans, on a créé une sorte de food tech. On l'a revendu en 2016. Et en fait, à ce moment-là, beaucoup de gens se mettaient à parler de food tech. Et on va dire que nous, on ne voyait pas dans ce discours l'ambition qu'on porte pour cet écosystème. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé Digital Food Lab, où très concrètement, nous, on accompagne des grands groupes agroalimentaires dans leur compréhension de ce qui se passe dans cet écosystème. Et donc, on travaille avec tous les acteurs de la chaîne de valeur pour les aider à comprendre, anticiper et agir sur cet écosystème. Donc, comme le disait Françoise, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de vous présenter notre vision de ce que pourrait être le futur de l'agroalimentaire dans 30 ou 50 ans avec une idée de départ. Et donc, c'est les hypothèses, c'est de se dire, est-ce que, si on projette ce que les startups font, est-ce que ça peut nous donner une image de ce que serait le futur demain ? Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on pourra les voir ensemble tout à l'heure. Donc, le point important, c'est à comprendre pourquoi est-ce que des startups travaillent ou des entrepreneurs travaillent sur cet écosystème de la food tech. C'est une question qui est relativement importante parce qu'en fait, travailler dans le foot, c'est plus compliqué que travailler dans la finance, même dans la santé et dans beaucoup d'autres écosystèmes. Il y a évidemment des opportunités business, mais on voit quand on interroge les entrepreneurs, on a une volonté extrêmement forte de lutter contre, entre guillemets, un système installé, notamment un refus de la grande distribution de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a une vraie volonté d'aller contre ce qui existe et de le remplacer par quelque chose d'autre. Un deuxième point, c'est que quand on se pose la question de ce à quoi pourrait ressembler le monde dans 30 ans, donc l'agroalimentaire dans 30 ans, il faut voir que c'est toujours intéressant s'ils se demandaient à quoi ils ressemblaient il y a 30 ans et que finalement, il y a des éléments qui n'ont quand même pas énormément changé. C'est-à-dire que, ok, maintenant, si on prend un Happy Meal, qui est peut-être l'incarnation de ce qu'est un repas pour enfants très typiques en food service, ok, c'est vaguement plus sain. On a une bouteille d'eau à la place du coca, mais globalement, c'est la même chose. Et de la même manière, ce qui peut passer aujourd'hui pour des innovations absolument radicales, comme de la livraison de plats de restaurants, finalement, juste 30 ans auparavant, on prenait son téléphone et on se faisait livrer une pizza. Mais, en effet, ces arguments qui sont souvent employés pour diminuer l'innovation et ce qui peut se passer ne doivent pas non plus nous dire que ce qui s'est passé doit présager du futur. On a souvent tendance, quand on se demande qu'est-ce qui va se passer, à juste regarder ce qui s'est passé dans les temps précédents et à tirer une droite. Ce que l'on voit, et c'est ce que portent les startups, c'est des images de disruption avec une idée d'un changement radical, à un moment donné, une forme de tipping point. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qu'on voit dans l'agroalimentaire et dans beaucoup de domaines, qu'on va regarder juste après, c'est qu'on s'en rapproche vraiment et qu'il y a certains aspects où on est à ce moment de jonction où des changements radicaux sont en train de se passer. Et comment est-ce qu'on peut le faire ? C'est la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui. Nous, on regarde ce que les startups font. Donc, l'écosystème de 20 000 à 30 000 startups foodtech dans lequel plus de 20 milliards d'euros sont investis chaque année. On essaye de le rendre compréhensible et ensuite d'en déduire dans des tendances. Et aujourd'hui, le travail qu'on va faire ensemble, c'est de prendre quatre hypothèses qui sont quatre paris que des investisseurs font, sur lesquels des dizaines de milliards sont investis tous les ans. C'est de se dire que, un, les différentes alternatives aux protéines alternatives, aux protéines animales, donc celles qu'on va voir juste après, arrivent à lever tous les freins techniques qui existent et à être produites à grande échelle. Ce serait notre première hypothèse. La deuxième, c'est qu'il y a une prise de conscience entre le changement climatique et le modèle alimentaire. Donc, quelque chose qu'on voit de plus en plus avec un lien entre alimentation et émissions de gaz à effet de serre est estimé entre 20 et 40 % selon les différentes études. Trois, que la robotique de production de repas et de livraison devienne fonctionnelle et interopérable. Et quatre, que des percées significatives sont réalisées dans l'étude du génome, du microbiote et du lien avec la santé. Donc, on va prendre ces quatre hypothèses et on va essayer de voir quels pourraient être leurs impacts sur la production d'ingrédients, sur l'agriculture, sur la personnalisation des produits alimentaires et sur le retail lui-même. Donc, sur l'agriculture, on va surtout se concentrer sur les deux premières hypothèses et notamment la première sur les protéines alternatives. Évidemment, si on parle du lien entre consommation de viande et environnement, c'est des choses qui ressortent de plus en plus avec 18 % des émissions de gaz à effet de serre, du ICO2 qui vient de l'élevage. Donc, des choses qui sont de plus en plus conscientes à l'échelle globale. Et face à ça, on a toute une gamme d'alternatives, de protéines alternatives dont vous avez certainement entendu parler pour la plupart. Donc, on va parler de certaines qui sont les porteuses de plus de ruptures parce que je pense que vous avez déjà pu expérimenter les alternatives végétales ou déjà entendu parler des insectes. Mais par exemple, imaginons que demain, l'agriculture cellulaire, donc vous connaissez peut-être le concept, l'idée est très simple, c'est de se dire de prendre des cellules souches dans un animal, de les mettre à se multiplier dans un liquide, qui est aujourd'hui ce qui pose le problème technique, et de reconstruire, parce qu'il y a pour se multiplier de la viande à partir des cellules souches qui se sont multipliées. On en est aujourd'hui au stade des premières expérimentations, des unités pilotes. Donc, la plupart des, on va dire 10 à 15 start-up leaders, ces écosystèmes sont en train de construire leur première unité de fabrication. Et a priori, on pourrait voir des premières usines en 2025 avec un aspect réglementaire à valider. Donc, on se rapproche du marché aussi sur ce sujet. De la même manière, sur la fermentation qui est beaucoup moins commentée et qui est pourtant beaucoup plus proche du marché aujourd'hui. La fermentation de précision, c'est l'idée extrêmement simple. Vous prenez une levure, une bactérie, vous la modifiez génétiquement pour qu'elle produise la protéine que vous désirez. Et ensuite, cette protéine, vous la réutilisez dans un produit alimentaire. Donc, aujourd'hui, on est capable de produire des protéines de lait, notamment la whey et la caséine. Et donc, il y a déjà aux États-Unis des glaces et d'ici deux ans, probablement des fromages produits à partir de protéines laitières, mais où il n'y a jamais eu de vaches à aucun moment de l'histoire. Ce qui est important de voir, c'est si on se veut, encore une fois, on regarde ce qui s'est passé antérieurement dans le passé sur un autre produit qui utilise la fermentation de précision, qui est l'insuline. Dans les années 80, on est passé de l'insuline qui utilisait du pancréa de porc à de l'insuline produite par fermentation de précision. Exactement la même technologie. En moins de cinq ans, l'insuline artificielle a remplacé 90% du marché. C'est exactement ce qui pourrait nous arriver sur les protéines laitières. Et des facteurs qui commencent, comme je vous le disais, aussi à pousser sur la prise de conscience environnementale pourraient aller accélérer les investissements et la prise de conscience de l'intérêt de ces alternatives. Par exemple, l'apparition de taxes carbone sur la viande. Ce que vous avez à l'écran, c'est un supermarché allemand qui avait fait une expérimentation de montrer le vrai prix si on prenait l'impact carbone de la viande à ses consommateurs. Donc, quelles pourraient être les conséquences de l'apparition de ces technologies de fermentation, d'agriculture cellulaire ? Selon les études qu'on peut avoir, on va avoir les plus conservatrices qui vont estimer que d'ici 2030-2035, on sera à 10 à 15% de protéines alternatives. Et on va avoir les études les plus ambitieuses qui vont parler pour les produits animaux de 80 à 85% de substitution à 2035 et à 90%, voire 100% pour les produits laitiers. On parle bien de 2035 dans moins de 15 ans. Donc, sur l'écosystème des protéines, vraiment le point d'inflexion a eu lieu et on a quelque chose d'absolument extraordinaire qui est en train de se passer avec probablement tout un phénomène de substitution dont le point de départ a peut-être eu lieu, comme je le disais, notamment et a été accéléré par la pandémie, la crise du Covid. Les investissements sur cet écosystème, sur ces alternatives sont absolument considérables. Et donc, la question aujourd'hui, c'est pour les acteurs traditionnels de l'agroalimentaire, c'est comment s'y adapter ? Parce qu'une conviction que l'on a et qu'on regarde toutes les disruptions technologiques, c'est que ce ne sera pas une évolution progressive, mais soudaine et assez violente avec des acteurs qui s'adapteront et qui seront dans une forme de cercle verteux avec plus de demandes, plus de capacités, une baisse de prix qui augmente l'intérêt des consommateurs, plus d'investissements qui viennent dans le nouvel écosystème. Et de l'autre côté, ce qu'on voit notamment, si on regarde les premiers signaux sur l'industrie laitière aux États-Unis, une baisse de la demande, une baisse qui crée une baisse des volumes, une baisse des marges et des faillites en cascade pour les acteurs traditionnels qui auront refusé de s'adapter à ce nouveau paradigme. Donc, c'est le premier sujet qu'on voulait aborder, qui est aujourd'hui, je ne pense même pas, il n'y a pas besoin de le tirer à 2050, 2030, 2035, on voit déjà un changement de paradigme assez profond sur tout ce qui concerne l'environnement des protéines. Et en tout cas, d'un point de vue européen et français, on est assez alarmés de notre point de vue, nous, de voir le peu d'intérêt ou de préparation de la part des acteurs traditionnels qui, pour beaucoup encore, considèrent qu'on parle de science-fiction ou de choses qui n'arriveront pas. Deuxième sujet, qui lui, en effet, concerne bien 2050, qui est celui de la personnalisation. On va reprendre notre quatrième hypothèse, qui est l'idée de se dire que des progrès significatifs auront été faits dans l'étude du génome, du microbiote et son lien avec la santé et l'alimentation. Aujourd'hui, on a un certain nombre de tests qui permettent de savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain et dans le lien avec l'alimentation. Vous avez les tests ADN qui sont interdits en France, ce qui fait qu'une certaine manière, on prend un retard significatif sur le sujet, donc qui vous permettent de connaître vos prédispositions à des maladies, à des pathologies de long terme, à des cancers curables ou incurables, mais aussi à vos prédispositions sur l'alimentation. Donc, par exemple, savoir que vous êtes prédisposé à plus ou moins bien absorber la vitamine D, que vos muscles sont plus ou moins disposés à répondre à tel ou tel type d'effort, ce qui peut être assez intéressant. On a un deuxième type de startup qui se concentre sur le microbiote, donc tout ce qui se passe au niveau de la digestion, donc là où c'est beaucoup plus, on va dire, évolutif, où vous pouvez avoir un impact beaucoup plus rapide, en tout cas en quelques mois ou quelques années, sur l'évolution et la santé de votre microbiote, qui lui-même, s'il est en mauvaise santé, peut avoir des impacts, notamment sur le système neurologique, assez important. Tout ce qui est à l'analyse du souffle, donc de plus en plus de startups qui baptisent des petits outils dans lesquels vous soufflez à la fin des repas, et qui vous aident à mesurer à quel point vous digérez bien tel ou tel ingrédient, les questionnaires, les choses les plus simples, savoir mesurer votre niveau de, finalement, de bonne ou mauvaise habitude, et les tests sanguins, donc que ce soit les patches pour diabétiques, des montres qui captent le glucose et qui donc permettent de savoir est-ce que ce que vous mangez est bon ou pas pour votre santé. Donc, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que vous allez avoir tous ces tests, comme je les ai mentionnés, ADN, microbiote, qui vous fournissent des informations, mais qui sont assez disparates, même si on a, nous, on estime entre 30 et 50 millions de personnes qui ont fait des tests ADN et qui ont des informations sur leur prédisposition alimentaire. Les informations sont extrêmement disparates. Malheureusement, entre un test microbiote et un test ADN, vous pouvez avoir des informations contradictoires entre le court, le moyen et le long terme, ce qui pose évidemment des problématiques de compréhension. De la même manière, tous ces devices connectés qui existent, nous, en l'occurrence, tous ceux qui sont à l'écran, on les a testés, vous fournissent des informations, mais qui sont encore extrêmement difficiles à actionner. Mais, et c'est un peu le point d'évolution de notre scénario, c'est que beaucoup de facteurs poussent vers plus de personnalisation et l'intégration de ces outils. On a évidemment un vieillissement de la population, une prise en compte de plus en plus importante, je le mentionnais, du lien environnement et alimentation, mais évidemment du lien santé et alimentation, donc finalement la santé est une forme de capital qui est liée à l'alimentation et qu'on peut l'entretenir ou la détruire selon ce que l'on consomme au quotidien. Et du coup, pour nous, cette notion de personnalisation va évoluer dans les 30 prochaines années sur environ trois étapes. La première, qui est celle qu'on voit aujourd'hui avec un processus qui est assez lent, avec des compléments alimentaires qui partent de produits absolument non personnalisés, mais qui sont liés à des problématiques de plus en plus fonctionnelles. On arrête de vendre de la vitamine D ou de la bétacarotène, mais on vend un produit pour le soleil, un produit pour le sommeil, etc. Et on commence à avoir, c'est un exemple qui est à l'écran, des compléments alimentaires personnalisés. Cette marque, Flore, c'est des produits personnalisés pour votre microbiote. Donc l'idée est très simple, vous prenez un abonnement, tous les trimestres vous avez un test microbiote et vous recevez des compléments alimentaires qui s'adaptent et vous aident à améliorer le niveau de santé de votre microbiote. Un deuxième niveau sera l'apparition, donc toutes ces machines sur l'écran existent déjà aujourd'hui, de micronutrition, donc de forme de Nespresso du complément alimentaire où finalement vous aurez connecté tous les objets dont on a parlé, qui mesurent ce que vous faites, ce que vous mangez, la météo, votre niveau d'activité et vos compléments alimentaires personnalisés tous les jours en fonction de votre ADN, de vos besoins, etc. Pour vous aider à avoir le meilleur niveau de santé, le meilleur potentiel. Et ensuite, au-delà, on a deux chemins possibles très différents. On a du mal aujourd'hui à distinguer l'un ou l'autre. Soit une réinvention de la distribution où le distributeur devient un lieu de personnalisation, c'est-à-dire que l'industriel fait un produit semi-fini et c'est selon la personne qui vient faire ses courses qu'on a des produits plus ou moins personnalisés ou alors le développement de gammes semi-personnalisées, c'est-à-dire qu'on aura un produit X mais décliné selon trois ou quatre grands profils nutritionnels selon les consommateurs. En tout cas, on a une vraie conviction qu'on n'aura plus le one-size-fits-all en termes alimentaires, le même plat de pâtes pour tout le monde. En tout cas, a priori, ça ne pourra plus faire autant de sens et être aussi évident que ça l'est aujourd'hui. Et évidemment, quelles conséquences pour le monde de l'industrie et notamment l'industrie agroalimentaire ? C'est que 1, les leaders actuels de l'agroalimentaire, on le voit déjà aujourd'hui, se rapprochent de plus en plus du monde de la santé et y investissent de plus en plus. Donc, on voit des acteurs comme Nestlé, notamment, investir de plus en plus dans sa branche Health Science. Danone, peut-être de façon un peu trop précurseur, était déjà investi sur le sujet. Et de manière inverse, on voit les acteurs de la santé s'intéresser à l'alimentation. Donc, on voit vraiment une combinaison de ces deux acteurs. Et comment est-ce qu'on le ramène à notre écosystème d'intérêt qui est celui de l'innovation, de la foodtech ? C'est aussi vraiment pour cette raison que nous, on défend la croissance d'un écosystème foodtech en Europe. Parce que si la food ressemble de plus en plus à ce qui se passe dans la santé, regardons ce qui se passe dans cet écosystème de la santé, où en effet, on voit que de plus en plus, la recherche, la R&D est externalisée. Les grands groupes, les Sanofi, Novartis, Roche font de la recherche, mais sont quand même surtout connus pour acquérir des biotech. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus forts quand ils peuvent acquérir des biotech près de chez eux. Et qu'on le sait, c'est beaucoup plus simple d'acquérir une start-up, une jeune entreprise qui est basée près de votre siège, près de vos équipes de R&D. Et que si demain, le monde de l'alimentaire ressemble à celui de la santé, le problème, c'est que les meilleures start-up, les plus technologiques aujourd'hui, elles sont quand même majoritairement en Israël, à Singapour, surtout aux États-Unis. Donc, on aura naturellement une difficulté, un désavantage concurrentiel pour les acteurs agroalimentaires, les leaders de demain, qui auront une difficulté à trouver autour d'eux des start-up pertinentes à racheter. On a un vrai besoin de plus de start-up, de plus d'innovation sur ces thématiques de personnalisation. Et en Europe, à part le Royaume-Uni et dans une moindre mesure les Pays-Bas, on va dire que c'est un écosystème qui est assez vide, notamment à cause d'un cadre réglementaire un peu contraignant. Troisième scénario qu'on va voir ensemble avant cette partie de questions et réponses, c'est ce qu'on appelle nous le food automation, donc un peu le futur du retail, alors qui ne concerne d'ailleurs pas forcément que le retail au sens propre du terme, avec une hypothèse de se dire que demain, la robotique de production et de livraison de plats et de courses seront beaucoup plus fonctionnelles et rentables. Donc, on le voit aujourd'hui, de plus en plus d'expérimentations de livraisons robotisées, livraisons par drone, c'est assez notable. Par exemple, c'est dans les deux derniers mois, Pizzot a expérimenté avec de la livraison de drones en Israël, de la livraison de pizzas, donc avec des systèmes qui combinaient de façon interopérable, une cloud kitchen, de la livraison de drones entre une cloud kitchen qui était située loin de la ville, un point de relais où des livreurs à vélo prenaient les pizzas et allaient les livrer au consommateur final. Donc, on voit non pas simplement du point à point avec du robot, mais aussi de l'interopérabilité avec différents modes de livraison. Et donc, on voit aujourd'hui des expérimentations qui sont plus que mineures avec du robot, du drone, du véhicule autonome pour des courses. Donc, tous ces éléments sont en train de se mettre en place. Quand je disais que ce n'était pas totalement mineur, on voit que pendant le confinement, on a eu des acteurs, par exemple, Starship Technologies, une très belle start-up européenne qui est passée à plus d'un million de livraisons robotisées. Les choses sont en train de se mettre en place. On en est loin. Les robots ne sont pas là dans nos villes avant 10 à 15 ans. Tout un tas de contraintes technologiques, réglementaires, etc. Mais pourraient vraiment avoir un impact majeur et on a besoin de les penser parce que leur impact pourra être en effet sur simplement le circuit de la livraison, mais il pourrait être évidemment aussi social avec la substitution d'un nombre significatif d'emplois. On a une multiplication des alternatives au retail traditionnel avec en ce moment un sujet majeur qui est le Q-commerce ou les dark stores qui se multiplient. On a vu les Gorillaz, Flink, Kajou en France lever des sommes considérables. La semaine prochaine, on aura Getir, un des plus gros acteurs qui est turc, arrivé à Paris. Donc, la compétition s'intensifie avec des moyens absolument extraordinaires. Juste ces acteurs qui veulent remplacer le retail ont levé simplement en investissement plus de 2 milliards et demi en Europe depuis le début de l'année. Et depuis, si on prend depuis un an à l'échelle mondiale, c'est plus de 5 milliards. C'est des sommes gigantesques avec un but, prendre une petite voire une grosse part de marché au retail traditionnel et surtout sur les consommateurs où il y a le plus de marge et sur les cours sur lesquels il y a le plus de marge. Donc, deuxième aspect. Troisième aspect, la production robotisée. On voit des startups qui essayent soit de réinventer le restaurant avec des restaurants 100% robotisés, des bras robotisés qui se substituent à des tâches dans les restaurants parce qu'on voit dans plus en plus de pays développés, un manque de main d'œuvre peu qualifié, donc un besoin de substituer ces tâches à faible valeur ajoutée, des kiosques robotisés. Donc, la production robotisée commence à arriver. On a aussi tout ce qui concerne les fermes urbaines qui, notamment aux États-Unis, reçoivent de plus en plus d'investissements pour qu'on soit des fermes urbaines géantes, proches des villes qui, pour certaines, sont robotisées avec ce qui commence à arriver. On commence à avoir des paquets de salades dans des supermarchés américains où, pendant le Covid, cet écrit n'a jamais été touché par un être humain, comme un argument positif. Donc, finalement, un retour à ce qu'on pouvait voir en termes de positivisme industriel il y a un peu plus de 100 ans. Donc, tout un tas de briques qui montrent que chaque étape de l'agriculture, si on reprend aussi d'ailleurs les protéines qu'on voyait avant, la production, la transformation et la livraison qui se robotisent. Et donc, on peut tout à fait imaginer un scénario avec des entrebots robotisés, comme on en a aujourd'hui, qui soient connectés avec des drones ou des voitures autonomes à ou villes, à des endroits de dépôt, à des cuisines robotisées, à des dark stores et à des dark kitchens pour livrer, finalement, le consommateur de façon complètement autonome et donc un circuit, peut-être même de production alimentaire jusqu'au consommateur, 100% automatisé. Et donc, ce système, avec la multiplication des lieux de production autonomes, mais qu'on connaît déjà aujourd'hui sous forme de cloud kitchen, amène aussi des conséquences de plus long terme. C'est-à-dire, on a des villes dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord, où il est déjà plus rentable de se faire livrer tous les jours des plats de restaurant que de posséder une propre cuisine. C'est-à-dire que vous faites le calcul, les mètres carrés que me coûte la cuisine, plus les prix des ingrédients en retail, moins, de l'autre côté, la livraison à chaque repas d'un plat avec une plateforme de livraison. Et dans des villes denses avec une, on va dire, offre immobilière assez limitée, et bien, et des prix de plus en plus élevés, il devient rentable de substituer sa cuisine. Donc, quelles conséquences ça peut avoir en effet demain pour une industrie agroalimentaire ? Et ce qu'on peut voir a priori, c'est que un, d'un côté, c'est une substitution d'une partie de la consommation de produits préparés par, aujourd'hui achetés en retail, par des produits frais, cuisinés dans des cloud kitchen de plus en plus automatisés. Et deux, c'est l'intérêt de plus en plus fort d'acteurs et du retail et de grands industriels pour ces cuisines et ces acteurs de la cuisine et de l'automatisation. Donc, en conclusion, si on reprend les trois scénarios qu'on a mentionnés, ce qu'il faut voir, c'est évidemment les hypothèses, les quatre hypothèses que je mentionnais au début ne sont pas réalisées. C'est des hypothèses, il y a des enjeux techniques, technologiques, réglementaires, d'acceptabilité du consommateur qui sont extrêmement fortes entre, par exemple, si on prend le sujet de l'agriculture cellulaire, entre sa faisabilité technologique, qui est encore questionnable à grande échelle, la prise de conscience environnementale du consommateur, qui est encore extrêmement questionnable, et le déploiement à grande échelle, qui nécessitera des moyens extraordinairement élevés, parce qu'au -delà de la technologie, il va falloir bâtir des usines, des bioréacteurs, etc., à une échelle très significative. Mais, on peut en effet en douter, mais les refuser par principe conduira certainement à une forme de faiblesse, notamment comparée aux endroits qui embrassent cette technologie, ces technologies, et qui les voient comme un futur potentiel désirable. Deuxième point, ce que l'on voit, c'est, je le disais, un rapprochement entre alimentation et santé, mais aussi un rapprochement entre ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le monde alimentaire et dans le monde du numérique, c'est-à-dire une concentration de la valeur, a priori, dans quelques acteurs. C'est-à-dire que la valeur sortira peut-être de ce qui est aujourd'hui la valeur de l'alimentaire, ça ne sera plus dans le producteur, mais ça sera dans celui qui possède la formule, la technologie, le liquide qui permet aux cellules de se multiplier, la propriété intellectuelle, les lignées cellulaires. Et donc, on aura peut-être une concentration extrêmement forte dans quelques géants qui ressembleront plus à des Google ou Facebook qu'à des acteurs de l'agroalimentaire traditionnel. Donc, c'est aussi une évolution potentielle, on va dire, en tout cas, si ce n'est à prévoir, à anticiper et face à laquelle à se préparer. Du coup, dernier point avant qu'on passe à une partie de questions et réponses, c'est comment faire ce travail à une échelle individuelle d'une entreprise, d'un sujet d'anticipation, parce que ce qu'on a vu, extrêmement large, volontairement un petit peu pushy de ma part, évidemment, la première étape, c'est d'anticiper, on est, comme je le disais, assez frappé par le peu d'acteurs à qui on discute qui anticipent ce qui va se passer, qui se posent des questions tout simplement, non pas de menaces, mais qu'est-ce qui se passe dans mon domaine, dans le café, dans le lait, etc. Quelles sont les opportunités pour mon entreprise et pour tout simplement essayer d'en avoir une vision de ce que le futur pourrait être, ou des futurs possibles, ce qui peut amener à planifier, à comprendre quels vont être les enjeux, à se déterminer les objectifs et après avoir une stratégie pour les 5, 10, 15 prochaines années qui passent par la mise en place de moyens, qui peuvent être évidemment de l'acquisition de start-up, de technologie, de partenariat avec des universités, d'investissement, de créer des fonds d'investissement ou de stimuler des écosystèmes, parce qu'on arrive parfois à des conclusions avec nos clients, à on a un écosystème, il va se passer quelque chose, mais tous les acteurs sont en Asie. Il faut localement créer un incubateur, faire quelque chose pour stimuler cet écosystème de start-up. En tout cas, j'espère que cette présentation, et puis on verra ensuite dans le débat, qui a pu vous intéresser, susciter quelques réactions et quelques questions. Est-ce que peut-être Jérémy, tu peux nous dire s'il y a des questions ? Oui, alors déjà, merci Mathieu pour cette présentation. Alors oui, en effet, il y a pas mal de questions qui arrivent. Je peux en regrouper plusieurs, qui traitent de l'environnement. Est-ce que l'agriculture traditionnelle, donc incluant aquaculture et autres méthodes, ne pourrait-elle pas suffire à nourrir le monde ? Et je peux rapprocher ça avec le fait de, est-ce qu'il faut obligatoirement une disruption dans l'alimentation ? Est-ce qu'un retour à une alimentation moins transformée ne serait pas une solution et ne serait pas suffisant ? Il y a trois points à prendre en compte pour répondre à ça. Un, il y a une évolution de la population qui fait qu'on sera entre 9 et 10 milliards d'êtres humains demain, et que c'est moins la quantité de population qui compte que la quantité de classe moyenne, et qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre classe moyenne et consommation de viande. Plus les gens sont riches, plus ils consomment de viande. Et on a une accélération extrêmement forte, on a beaucoup de gens qui sont sortis de la pauvreté, ce qui est incroyable. En Chine, ce qui est en train d'arriver en Inde, et on l'espère demain en Afrique. Et toutes ces personnes voudront consommer de la viande et des protéines. Or, la production de protéines animales est une source d'émissions de gaz à effet de serre, juste impensable, notamment en termes de méthane, ce qui est extrêmement polluant, mais aussi tout simplement en carbone avec toute l'agriculture nécessaire. Donc, il y a un besoin inévitable de soit dire aux gens, non, mais désolé, vous êtes enfin riches, vous n'avez pas le droit à la viande, vous, soit de trouver une alternative. Donc, ces alternatives seront quasi nécessaires. Ça, c'est ma conviction et mon analyse sur l'environnement. Et deuxièmement, en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on peut penser dans certains pays riches développés qui ont eu l'opportunité d'avoir tout un cycle, on a consommé de la viande, finalement, on trouve ça plus si bien. Nous, on ne consommera peut-être pas ces produits, mais en fait, ils sont désirés, ils sont poussés. Ces technologies sont en train d'arriver. Et quand demain, sur une étagère, vous aurez ce produit, c'est du lait, mais il n'y a pas eu de vache, il n'y a pas eu de pollution et il coûte moins cher que votre produit fait avec une vache, peut-être qu'en France, on a des consommateurs à Naturalia qui n'en voudront pas, mais a priori, les consommateurs dans le reste du monde, ils en voudront. Donc, en fait, pour moi, la question, elle est moins, est-ce qu'il faut ou pas ces produits, c'est est-ce qu'on veut être absent de ce marché et simplement, pour notre réduction agroalimentaire, être beaucoup moins présent demain ? Est-ce qu'on veut se fermer ce marché ? Parce qu'a priori, ce qui sera là, on peut se poser la question de sa désirabilité, mais a priori, il sera là. Ok, merci. Et pour continuer sur cette lancée-là, sur ce que veulent les consommateurs, les questions sur est-ce que les consommateurs sont prêts à manger ces nouveaux produits qui ont un peu répondu. Il y a une question aussi que je trouve intéressante sur le goût, donc le mot « goût » que tu n'as pas prononcé dans ton intervention. Peut-être que tu pourras dire un mot là-dessus, justement, sur le goût de ces nouveaux produits. Et est-ce que, justement, ces produits ultra-transformés, pour certains, ne vont pas à l'encontre d'une demande aussi de cette classe moyenne dont tu parles, basculer vers quelque chose de moins transformé et plus local ? Oui, exactement. Alors, sur la notion de goût et de produits transformés, et de local, d'ailleurs. Alors, commençons à la fin par le local. Justement, l'intérêt demain de ces produits, c'est, notamment par l'alternative aux protéines, c'est qu'elles soient produites extrêmement localement, elles seront produites dans notre ville. Et donc, ce ne sera plus la viande qui vient du Brésil ou même qui vient de l'autre bout du pays. Il sera produit. Et justement, ça répond à une demande de sécurité alimentaire, d'autonomie des villes et d'indépendance. Donc, ce sera extrêmement local. Un avantage considérable, c'est qu'on éliminera tous les pathogènes et toutes les problématiques qu'on connaît avec la viande, dont on vit quand même les conséquences de manière non négligeable, peut-être aujourd'hui. On parle de produits transformés, mais en fait, ce ne seront pas des produits ultra transformés, ce sera des produits extrêmement naturels. C'est des bactéries, de la levure. Donc, ça a le même niveau de transformation que de la bière. C'est juste que le produit de départ, c'est-à-dire que la levure elle-même a été modifiée génétiquement. Mais le produit final, la protéine, elle sera très naturelle. Et c'est ce qu'on en fera avec, c'est-à-dire de la mozzarella, du lait ou de la vache, de la viande de bœuf qui sera le produit final. Donc, il n'y a pas de notion de produit transformé. Et enfin, sur la notion de goût, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des alternatives végétales qui ont encore un gros travail à faire sur la texture, sur le goût. Il y a des choses qui sont très, très bien. Il y a des alternatives à la viande, des Impossible Foods, Beyond Meat, qui sont pas mal. Ce n'est pas encore extraordinaire. Ça commence à être pas mal. Et ensuite, si on parle de l'agriculture cellulaire, en fait, c'est du temps pour temps. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez reproduit. L'objectif, c'est de reproduire de façon analogue ce qu'on connaît en termes, aujourd'hui, de viande. Donc, gustativement, on aura l'expérience identique, donc le goût identique à la viande issue de l'animal. Donc, en termes de goût, en fait, la question, c'est pour ça que dans les trois points, je ne l'aborde pas, parce que l'idée est de substituer exactement ce qui existe aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de problématique de goût, a priori. Très bien. Alors, merci pour ce point. J'essaie de regrouper certaines questions. Est-ce que, oui, peut-être un mot sur l'Europe, si on fait un peu plus un focus France-Europe, même si tu l'as déjà un petit peu fait, avec les notions de clean label, notamment, où on va avoir tendance, aujourd'hui, de plus en plus, à rejeter les aliments ultra-transformés. Alors, en considérant que l'agriculture cellulaire, avec le produit identique, n'est pas encore sur le marché, est-ce que cette notion de clean label ne serait pas un frein pour le développement de toutes ces protéines ? Oui, il y a une demande de produits de moins en moins transformés, mais ce qui, finalement, est valable partout, même aux États-Unis, quand on a ces produits alternatives végétales, qui sont en effet ultra-transformés aujourd'hui. Mais, en fait, c'est une pression, finalement, qui est saine et qui est mise sur ces entreprises et qui les pousse à avoir des produits de moins en moins transformés, à substituer des facilités qu'elles ont pu avoir par des ingrédients plus sains. Donc, c'est une pression qui est très saine et qui, en effet, on voit une forme de dichotomie du consommateur. C'est-à-dire, je veux des produits plus végétaux, parce que j'associe végétal à sains et environnement, mais je veux que ça ressemble un peu à mes usages. Donc, j'accepte que ce soit transformé. Donc, cette dichotomie, aujourd'hui, elle est à peu près là, elle fonctionne. Et, en effet, il y a une demande qui pousse pour des produits de moins en moins transformés. La question est de savoir, est-ce que ça ira jusqu'à nous revenir à des produits, en effet, à ce que le consommateur prenne des produits végétaux bruts ? Je ne suis pas sûr. Donc, ça sera, à mon avis, une forme d'équilibre avec une forme d'acceptabilité de la transformation, mais pas de l'ultra-transformation qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Écoute, merci Mathieu. On va passer à la suite avec Françoise et Benjamin. Alors, il reste quelques questions, si tu peux y répondre dans le chat. On pourra avoir un peu de temps tout à la fin. Françoise, Benjamin, est-ce que vous êtes là ? Oui, on est là. Très bien. Peut-être un mot, alors Benjamin, qui n'a pas encore eu l'occasion de se présenter, je vais te laisser la parole pour présenter rapidement Oralimentaire et peut-être aussi, devu ton avis rapide sur la présentation qu'on vient de voir. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Benjamin Delucroix, donc ravi d'être parmi vous ce matin. Je représente l'incubateur accélérateur foodtaker alimentaire. Nous, on est basé au marché d'intérêt national de Lille et on propose à des porteurs de projets innovants dans la food un accompagnement personnalisé et des espaces de co-working spécifiques à la voie alimentaire. Depuis mai 2017, c'est-à-dire l'ouverture de l'incubateur, on a accompagné à peu près 57 projets et dans différents domaines de la foodtech, ça va des nouveaux produits, des applications numériques, des innovations dans le végétal, notamment dans le bio et dans le retail aussi. Et donc, bien évidemment, on a des liens avec l'industrie agroalimentaire dans les Hauts-de-France et la GMS aussi dans les Hauts-de-France. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la table ronde. Voilà. Merci, Benjamin. Pour rentrer tout de suite dans le livre du sujet, Françoise, donc déjà, peut-être votre avis sur la présentation et également pour parler des entreprises agroalimentaires, parce qu'on est là pour ça, qui travaillent au quotidien avec elles. Est-ce qu'elles regardent ces questions de long terme, de disruption possible à venir ? Et est-ce qu'il y a une différence entre les grandes entreprises, les moyennes et les petites, sur cette façon d'appréhender le futur ? Juste, oui, tout à fait. D'abord, merci à Mathieu, en effet, pour sa présentation. Moi, j'ai retenu trois choses. C'est des choses dont on est, nous, convaincus à l'Agnad. La première, c'est que soutenir les startups, c'est aussi contribuer à la compétitivité du secteur agroalimentaire demain. C'est-à-dire que soutenir l'écosystème startup en France a un vrai intérêt pour nos membres, finalement. Je suis aussi complètement convaincue de l'enjeu de la data dont il parlait. On s'est souvent dit, nous, parce qu'on essaye d'avoir une espèce de vision de ce que sera le futur, et on s'était dit, demain, en effet, ce n'est pas one size fits all, c'est être capable de… Les entreprises qui seront compétitives seront capables de donner le bon produit à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et cette personnalisation, mais pas juste d'un produit alimentaire par rapport à votre microbiote, à vous, mais cette personnalisation globale est liée à la data. Et donc, il y a un vrai enjeu de la data pour le secteur. Et une dernière remarque aussi, c'est quelque chose que nous, on sent beaucoup à l'Agnat, c'est cette… pas opposition, mais ce frein que peut représenter la réglementation par rapport à l'innovation. Et les pouvoirs publics ont pensé déjà à plusieurs dispositifs qui permettraient, dans un cas très particulier, de lever des barrières réglementaires pour tester de nouveaux produits. Et ça, je pense que c'est nécessaire. Pour ce qui est de l'intérêt des entreprises agroalimentaires pour cette question, je pense que le nombre d'inscrits au webinaire d'aujourd'hui montre qu'il y a un vrai intérêt sur ces questions prospectives. Ce qui manque beaucoup dans notre métier, c'est le temps de s'y intéresser. Alors évidemment, les grands groupes sont plus staffés, comme on dit, donc forcément ont le temps de lever un peu la tête du guidon pour s'intéresser à ces thématiques-là. Mais dès qu'on passe à des tailles d'entreprises TPE, PME, à moins d'avoir un patron très sensibilisé pour x ou y raisons à ces thématiques-là, et on en connaît des TPE, des PME très investis sur le sujet, donc à moins d'une situation particulière, eux, ils se retrouvent pour le coup la tête dans le guidon avec ces questions de coût, vous savez comment est organisée la filière alimentaire en France, des questions de compétitivité qui sont très fortes, et forcément moins le temps de s'intéresser au futur et du coup d'anticiper. Ça, c'est une question structurelle qui pose problème, et c'est dans ce cadre-là que des accélérateurs tels que Réalimentaire ou que des structures comme l'ANIA ou Digital Food Lab ont un rôle, c'est-à-dire essayer de prémâcher le travail pour faire gagner du temps à tout le monde. Justement, ça me paraît d'enchaîner avec Benjamin. Chez Réalimentaire, est-ce que les entreprises viennent vous voir pour échanger avec les startups sur ces sujets de long terme ? Alors, elles viennent nous voir, mais elles viennent surtout, j'allais dire, le point où elles viennent, c'est souvent les animations, les ateliers, les conférences, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'elles viennent nous voir, et par contre, plus globalement, je ne les trouve pas assez proactifs sur justement venir nous voir directement avant ces ateliers, ces conférences. C'était un des points qu'on avait eu en discussion en amont de cette conférence. C'était la proactivité. Je trouve que, voilà, on n'a pas encore des grands groupes qui participent pleinement dans l'écosystème d'incubateurs. Voilà, on a des liens, ça c'est sûr, mais pour certains, je trouve qu'il manque un peu de proactivité. Et selon toi, à quoi est-ce que ça peut être dû ? Est-ce qu'il y a des freins ? Est-ce que c'est, on va dire, interne aux entreprises ? Ou est-ce que tu vois également des freins extérieurs ? Françoise a mentionné, par exemple, certains freins législatifs. Est-ce que de ton côté, tu vois ce genre de choses ? Alors, moi, je dirais que dans les freins, c'est toujours… D'ailleurs, on avait eu l'occasion d'organiser un atelier, une conférence sur ce sujet-là. C'est comment faire travailler des startups et des grands groupes. Souvent, elle est là, la difficulté, elle est de… J'ai des envies, d'un côté, au niveau des grands groupes, justement, d'être un petit peu plus proactif, d'activer des relations avec des startups. Et finalement, quand je mets en place des choses, je me rends compte que c'est deux univers complètement différents, avec des… comment dire, des manières de travailler, de fonctionner là aussi très différentes. Des projets, des fois, très structurés dans les grands groupes et beaucoup moins dans les startups. Des vitesses d'action et de changement, là aussi, très différents. Donc, voilà, c'est surtout plutôt dans la manière de travailler. C'est aussi notre rôle, au final, quand on a des entreprises qui souhaitent travailler avec des startups, là, de faire en sorte que la collaboration se passe le mieux possible et puis de faire en sorte que ce soit positif. – Ok. Et Françoise, de ton côté, justement, sur l'aspect collaboration, est-ce que les acteurs de l'agroalimentaire vont regarder ce que font les startups, puisque l'ANIA a des demandes dans ce sens, est-ce que tu as pu, voilà, je n'ai pas envie de dire assister, mais soutenir des collaborations, de mise en relation, etc. – Il y a des entreprises qui décident ponctuellement, ce n'est pas un effet de masse, mais qui décident ponctuellement d'externaliser leur R&D. C'est-à-dire qu'au lieu de remiser une idée, un projet pour le futur de leur activité, et ils se disent plutôt que de recommencer à zéro chez nous, en interne, avec nos équipes, est-ce qu'on ne peut pas aller voir s'il y a une startup qui a déjà travaillé sur le sujet et qui, du coup, a déjà… Enfin, nous ferait gagner ce temps nécessaire à la réflexion. Donc, cette externalisation de la R&D, c'était quelque chose que moi, je ne voyais pas du tout quand j'ai commencé à travailler à l'ANIA il y a près 157 ans, et qui commence à apparaître aujourd'hui. Et ce n'est pas un effet de masse, mais c'est quelque chose qui existe. Essayer de bénéficier… Après, le problème, c'est vraiment qu'il faut que la startup s'y retrouve et que le grand groupe s'y retrouve, et il faut travailler là-dessus, des structures comme France Industrie ont lancé des espèces de cadres pour faire en sorte que cette collaboration grand groupe startup soit la plus saine possible. Après, moi, je ne m'y connais pas trop sur le sujet, mais en effet, je pense qu'il y a besoin d'un cadre, et c'est très, très… À mon avis, c'est aussi un bon moyen. Ce n'est pas l'unique voie, mais c'est une des voies possibles pour accélérer sa R&D. Et j'aimerais aussi, comment dire, réagir, si tu me le permets, Jérémy, à toutes les questions dans le chat autour du goût. Moi, ma conviction, mais qui n'engage que moi, c'est que l'alimentation, le produit alimentaire, ne va pas changer tant que ça avec le temps. C'est vraiment la façon dont on consomme qui change, et on le voit bien avec les startups qui émergent. Alors, il y a toute cette question de valorisation des nouvelles protéines. Là, on est un peu obligé d'y aller parce qu'évidemment, il faut nourrir la planète et que les besoins explosent et qu'il faut aller trouver de nouvelles matières premières, etc. Et il y a du travail à faire sur les questions d'organolepsie, etc. Mais la slide tout à l'heure de Mathieu était très parlante entre le Happy Meal d'il y a 30 ans et le Happy Meal d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais petite, je lisais des pics sous le magazine, on me disait que je mangerais des pilules plus tard. Et je me disais, ah oui, super, incroyable. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et à l'ANIA, nous, on soutient plusieurs compétitions, prix, concours de l'innovation. Et en fait, les produits qui gagnent, c'est toujours les produits qui, au final, sont bons. Parce qu'il y a une question de réachat derrière. C'est-à-dire que c'est bien de faire un produit hyper sain qui coche toutes les cases. Mais si quand tu le manges, ce n'est pas bon, à moins de le manger par conviction X ou Y personnelle, et ça, c'est complètement possible. Et un consommateur classique ne va pas le réacheter s'il n'est pas bon. Et je ne pense pas que l'industrie alimentaire de demain pourra s'affranchir de cette question de goût du tout. Donc, ça n'a rien à voir avec la question que tu m'as posée, mais je voulais réagir aux questions dans le chat. Non, non, mais c'est très intéressant. Et c'est vrai que le goût est un sujet qu'on rappelle à nos interlocuteurs, à nos clients. Il est important, et je vous invite tous, enfin, les personnes du public, à acheter les produits des startups et à les goûter. Nous, c'est quelque chose qu'on peut très régulièrement chez Digital Food Lab. Il y a des bonnes surprises, mais il y a quand même souvent de mauvaises surprises aussi. Ça permet de relativiser, en effet, ces nouveaux produits, se dire, bon, si le goût ne s'améliore pas, ils ne vont pas forcément prendre des parts de marché phénoménales. Donc, en effet, le goût est très important. Et d'ailleurs, c'est un message à certains start-upeurs, certains l'oublient et vont un peu trop vite dans leur confection de produits et laissent ce point de côté. Alors, ce sujet mis à part, Benjamin, je vais revenir vers toi. Sur le point de vue startup, cette fois-ci, vraiment chez Oralimentaire, là, on a parlé de nombreuses initiatives par rapport aux protéines alternatives, mais également à la distribution et la personnalisation, etc. De ton côté, qu'est-ce que tu vois comme tendance émergée, telle part des candidatures ou des incubés ? Alors, nous, on a pas mal de projets autour de la nutrition personnalisée. Je pense à des projets autour de régimes particuliers, régimes kéto, des régimes sans sucre ou des choses comme ça. Et puis après, vraiment des focus sur la nutrition personnalisée important. Après, on a aussi quelques projets sur l'innovation végétale. Et pour faire le parallèle à ce qui a été dit avant, dans ces innovations, on a aussi des choses qui, justement, qui reviennent au naturel. Et déjà, des gens qui nous disent tout ce qu'on retrouve sur le marché en innovation végétale est ultra transformée. Et ça, ça ne nous donne pas envie. Et on a envie de, justement, proposer des choses beaucoup plus naturelles. Donc, ça fait lien avec ce qui a été dit juste avant. Et puis aussi, quelques projets autour du delivery et des dark kitchens, notamment. Donc, là aussi, ça fait le parallèle à la présentation puisqu'on a une vraie, nous, sur l'île, une vraie vague de projets, de grandes marques dont tu as évoqué, notamment Mathieu dans sa présentation avec l'arrivée de Frishti, Gorillaz, Cajou, Picnic. Enfin, ils débarquent tous à l'île. Et on voit l'arrivée de ces nouvelles formes de delivery. Et nous, en parallèle, on a quelques projets qui tentent quand même leur épingle du jeu avec ces grosses structures qui débarquent sur l'île. et ils veulent tenter quand même des choses autour de ça, quoi. Avec des nouvelles formes de, notamment autour de la consigne ou du zéro déchet. On a quelques projets là-dessus sur, justement, remettre au goût du jour la consigne et puis surtout consommer avec beaucoup moins de packaging et de déchets. Ça fait peut-être aussi écho une question qui disait, est-ce que demain, il n'y a peut-être plus de cuisine dans nos apparts, mais avoir à se faire livrer du plastique et du carton à tous nos plats, est-ce que c'est vraiment très écologique ? Voilà, c'est vrai qu'en tout cas, dans presque, j'allais dire, 80% de projets, la notion d'écologie et de développement durable, elle est présente chez nos porteurs de projets et nos startups. Tout à fait. C'est vrai que nous, de notre côté, on voit beaucoup de projets émergés sur ces notions-là, notamment sur les emballages alimentaires, etc. Françoise, peut-être un dernier point avant de repasser peut-être la main au public s'il y a des questions et je vous permets de réagir sur l'intervention d'avant ou sur les questions du chat. Françoise, en termes d'innovation, on en avait pas mal parlé avant cette matinée, il n'y a pas que le lien avec les startups pour innover, anticiper l'avenir. Les collaborations avec les startups ne sont pas obligatoires pour innover, heureusement. Et donc, qu'est-ce que tu vois, toi, comme autres solutions qui sont mises en place par les acteurs agroalimentaires ? Sur la thématique des protéines et sur la thématique des ferments et du microbiote, en fait, nous, on porte avec tout l'écosystème agroalimentaire en France, c'est-à-dire les… enfin, tout l'écosystème. En tout cas, les entreprises, les centres de recherche, les financeurs, les pouvoirs publics, des projets structurants sur ces thématiques-là. L'idée, c'est aussi de se doter d'une force de frappe de R&D au niveau national pour permettre de développer des projets précompétitifs sur ces thématiques. Donc, les questions des protéines, les acteurs se sont organisés via Protéines France et mènent des projets précompétitifs sur le sujet. Donc, il y a des questions de réglementation, des questions liées à l'organolepsie des produits, à la digestibilité. Et sur les ferments, on a demandé, nous, dans le cadre du comité stratégique de la filière, un engagement fort de l'État sur cette question-là parce qu'on a un savoir-faire en France sur les produits fermentés et on sent que le marché de l'alimentation durable et favorable à la santé est un marché qui explose et sur lequel la France potentiellement devrait pouvoir se positionner étant donné les acteurs qu'on a, la qualité de nos centres de recherche, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on essaie de porter, c'est des projets structurants à grande échelle mais avec une vraie place pour les startups. mais il faut pour ça des infrastructures et donner une dynamique au niveau national qui emmène tout le monde de la startup au grand groupe en passant par les TPE, les PME, les centres de recherche, les centres techniques et tout team, comme on dit. Donc, voilà, l'idée, je pense, l'alternative, au-delà du simple, la simple relation one-to-one entreprise mature avec une startup parce qu'il y a ponctuellement un intérêt commun, il y a aussi structurer l'écosystème autour de grandes questions et les questions que nous, on a identifiées et que les industriels, enfin, que les membres de l'ANIA ont identifiées sont les mêmes que celles que Mathieu projetait dans 30 ans. Donc, il y a quand même une… Enfin, les boîtes connaissent le marché, connaissent les tendances. Par contre, au quotidien, elles n'ont pas tout le temps de prendre de l'air pour s'y investir et donc, il faut le faire au niveau national et je m'arrêterai là. Merci, Françoise. Peut-être un… Alors, on arrive au bout de l'heure. Est-ce que Mathieu, Benjamin, Françoise, vous avez une dernière remarque ou réaction sur l'heure qu'on vient de passer ensemble par rapport aux commentaires qu'on peut voir dans le chat ou autre ? quelque chose que vous souhaitiez partager ou réagir ? Moi, juste un point et je pense que tu l'as déjà dit et il est intéressant, c'est quand tu as dit de tester les produits, finalement, de s'éduquer. Quand je parlais parfois de certaines surprises, je connais beaucoup de… on a beaucoup de discussions parfois même avec des industriels qui nous parlent de certains sujets et qui n'ont pas testé les produits. Il faut… Ils sont tous… Quasiment tous accessibles dans des magasins spécialisés, Gégane ou pour la plupart même chez Monoprix. Il faut juste tester et essayer d'avoir l'esprit ouvert. Voilà. Merci. je le rappelle. Benjamin, François, est-ce que vous avez un dernier mot ? Moi, si j'avais un dernier mot, je vais dire… Si je devais… Je dirais, venez nous voir à tous les… Justement, les PME, les industries agro, n'hésitez pas à venir à venir même en dehors des… J'allais dire des ateliers, des conférences, des événements qu'on puisse organiser. Nous, on a notamment lancé un programme qui s'appelle la bulle d'innovation qui permet avec différents services auprès des entreprises de créer des liens avec les startups. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Que ce soit… Et je pense que beaucoup d'autres incubateurs régionaux ont ce type déjà de services ou de choses programmées pour pouvoir… faire en sorte d'accueillir les grands groupes ou les PME régionales de l'alimentaire. Merci. En ce qui me concerne, je tiens à vous remercier tous et à remercier aussi les gens dans le chat. Ça a été très intéressant. J'ai vu qu'il y avait même des conseils cinématographiques. Donc, c'est super. Vous aurez accès évidemment au replay. Merci, Jérémy, d'avoir animé la session. Je pense que tu peux conclure pour le coup. Écoutez, merci à tous. Merci à Mathieu, Jamin et Françoise pour vos interventions. Merci à tous d'avoir assisté à vos remarques et questions qui étaient très intéressantes et enrichissantes. Et voilà, comme Françoise l'a dit, vous aurez accès au replay. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit Alimentaire L'Agnat ou Digital Food Lab. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.